Est-ce que tu recycles, toi, Isabelle? Je recycle. Beaucoup de boîtes de carton, entre autres. Est-ce que tu recycles? C'est important. On a pris ça à l'école. On a pris ça à nos parents à l'école, nous autres, anciennement, dans notre génération. Isabelle, aujourd'hui, on ne manquera pas de neige à recycler. On peut recycler ce qu'on veut dans la neige. On peut en faire des glaçons si on veut, ou l'encadrer si vous êtes dans le sud. Parce qu'il faut dire qu'en Montérégie, en Estrie, on n'a pas eu beaucoup de neige hier. Ça a été plutôt de la pluie. On sait que quand on est près du point de congélation, ça peut faire changer le type de précipitation. Il y a eu un peu moins de neige qu'anticipée également. Environnement Canada avait mis plusieurs avertissements en vigueur. On a eu de la neige, oui, un peu moins. Par contre, il y a certaines zones qui ont tout de même été touchées, entre autres l'Abitibi, à Rouyn-Noranda, 37 cm de neige sont tombées. Et Rodon, 40 cm. Et là, ça a tombé pas mal parce qu'on compte un 3 à 5 cm à l'heure. C'est tombé à peu près en 12 heures. Gatineau, une trentaine aussi. Alors qu'à Montréal, ça a été très variable sur l'île. On pense à un 5 à 13. Mais regardez, Laval, on est à 20. Et dès qu'on descendait dans le sud, il n'y avait pas beaucoup d'accumulation. La Longueuil, entre autres, le long de la vallée du Richelieu. Trois-Rivières, une vingtaine. Alors qu'à Shawinigan, on est à 25. Donc, ça fluctue pas mal. Je dirais que Charlevoix, aussi, avec ses 30 cm, ont été particulièrement touchés. Vous voyez les données pour être revues pour Bagotteville, au Saguenay, Gaspé. Pour l'instant, les stations ont enregistré une dizaine de centimètres. Mais peut-être que les vents ont joué pour les mesures. Donc, il devrait y avoir des données un peu plus officielles au cours de la journée. Ce sont des chiffres provisoires. Mais quand même, ça donne une bonne idée. Aujourd'hui, donc, avec les grands lacs, il y a de l'instabilité. Aujourd'hui, il est l'air froid que c'est installé. Ça apporte chez nous des averses de neige isolées, oui, mais qui pourraient perturber la visibilité. On voit les zones en jaune. Parfois, la visibilité peut être réduite avec les vents, la neige. On sait que ça arrive subitement, rapidement, de façon localisée aussi. Alors, si vous devez prendre la route, on sait qu'on doit être un peu plus prudent. Maintenant, température à la baisse pour Québec, la Beauce ainsi que tout l'Est du Québec. Alors, les maximums que vous voyez aujourd'hui, ce sont les maximums pour ce matin. Ce sera un peu plus froid, entre guillemets, au cours de l'après-midi, quoique saisonnière, parce que présentement, on est au-dessus des normales de saison, sauf en Abitibi. Moins 28 en ressenti, c'est pas chaud. On voit des flocons de neige. Il faut dire que c'est pas de la neige en continu. Et on pourra accumuler, grosso modo, 5 cm de neige. Ce soir et cette nuit, on y reviendra parce que les cartes ne sont pas à jour. Oui, bien, il faut rester branché. Et voilà. Pour savoir ce qui va se passer. On est sur le kiwi. Pour demain, on est vraiment sur le kiwi. Merci beaucoup, Isabelle. À tantôt. À tantôt.